BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. 65 000 dollars, c'est le cours du bitcoin actuellement. Ça n'était pas arrivé depuis novembre 2021. Va-t-il dans les heures qui viennent battre son record historique des quasi 69 000 dollars de novembre 2021 ? Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Eric Larchevêque. Bonjour Eric. Bonjour. Co-fondateur de Ledger, entrepreneur et investisseur. Pauline Armandé aussi est avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Journaliste BFM Crypto. On va en parler avec vous deux dans un instant. Mais d'abord, nous sommes en ligne avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, pour faire un point technique sur la situation. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Alexandre, la semaine dernière, vous appeliez au calme sur le cours du bitcoin, mais visiblement, ce dernier ne vous a pas entendu. On a passé les 65 000 dollars tout à l'heure. Il n'a jamais été aussi proche de son record historique. Dans moins d'une demi-heure, Wall Street va ouvrir. Il manque 4 000 dollars au bitcoin pour battre son record absolu. Est-ce que l'ouverture de Wall Street, Alexandre, pourrait être un catalyseur ? Alors, ça pourrait, ça peut toujours être un catalyseur, mais l'appel à la prudence de la semaine dernière, je le renouvelle si vous voulez, pour faire un tout petit peu d'historique en quelques secondes, de 25 000 à 50 000, on était aussi. Clairement, on faisait partie de ceux qui, dès les 20 000, disaient que le potentiel est au moins dans les mois qui viennent jusqu'à 50 000. Ce qui est plus gênant, c'est le 50 000 à 65 000, quand c'est la seule classe d'actifs qui décale aussi vite. La tech qui, pourtant, peut être assimilée à une classe d'actifs un peu, je ne dis pas similaire, mais pour laquelle l'appétit pour le risque doit aussi se manifester, quand il y a vraiment de l'appétit des investisseurs pour prendre du risque. Donc, le Nasdaq a beaucoup monté ces derniers mois, mais il n'a pas réagi comme ont fait les cryptos la semaine dernière. Donc, il y a une réaction qui n'est pas seulement propre à bitcoin, d'ailleurs. On pourrait dire, oui, mais c'est les flux sur ETF qui font décaler bitcoin. Non, vous regardez, alors oui, oui, c'est partiellement vrai, mais si ce n'était que les flux et que ça ne concernait que bitcoin, dans ce cas-là, pourquoi Ethereum a eu des performances remarquables ? Et vous remarquez également d'autres cryptos, type Solana, par exemple, qui a fait un x10 depuis octobre. Là-dessus, il n'y a pas d'ETS. Donc, ce n'est pas seulement une question de flux. Je pense qu'il y a aussi, et c'est pour ça que le 50 000 à 65, pour moi, est un peu plus questionnant, en tout cas. Encore une fois, c'est la seule classe d'actifs qui est allée aussi vite. Ce n'est pas que bitcoin, donc ce n'est pas que les flux, ça touche aussi d'autres cryptos. Et puis, ça se passe, et c'est en ça que je vais terminer le raisonnement. On a une semaine là qui s'ouvre, qui va être importante du côté des banques centrales. On a deux interventions de Jerome Powell, mercredi et jeudi, devant une des commissions du Congrès américain. Donc, si on se bat sur ce qu'on dit, les autres speakers de la Fed ces derniers jours, tous appellent à la prudence sur les baisses de taux, parce que l'inflation américaine est résiliente, la passion dans les services est résiliente, et donc il n'y a pas d'urgence, pas d'imminence sur les baisses de taux. On va rappeler plusieurs speakers de la Fed, donc on verra si Jerome Powell partage cet avis devant les sénateurs cette semaine. Et puis, la région de la BCE également, où on verra ce que la garde pense de l'inflation 11 euros, malgré un contexte de croissance qui ralentit, est-ce qu'on arrive à un stade où on peut commencer à baisser les taux ou pas ? Et selon moi, les gros catégories de la semaine vont se trouver là-dessus. Donc, pour moi, quand une fois, je trouverai plus légitime, quand une fois, je ne suis pas baissé structurellement à moyen terme, j'insiste. Simplement, si vous posez la question à court terme, est-ce qu'il faut aller à 110 ou 80 tout de suite, ou plutôt respirer vers les 50 ? Moi, je trouverai légitime d'avoir une respiration vers la zone des 50 avant de repartir. – Le bitcoin va-t-il être raisonnable, Alexandre ? C'est toute la question, on suivra ça, bien sûr, dans les jours, enfin, dans les heures même, qui viennent. Merci, Alexandre, d'avoir été avec nous, chef analyste chez IG, bonne journée. Pour ceux qui nous suivent à la radio, Eric, vous avez le sourire. Vous avez le sourire parce qu'en plus d'être dans cette émission, le bitcoin se porte bien, très bien même. Est-ce qu'il ne se porte pas justement trop bien ? Est-ce que ce ne serait pas inquiétant ? J'aimerais avoir votre avis, parce qu'en juillet dernier, on avait échangé ensemble au Palais-Bronniard, lors du Web3 Leaders Forum, et le bitcoin était à 29 000 dollars. On parlait des précédents cycles, et vous m'aviez dit à ce moment-là, on repartira en cycle haussier au moment du helving. Tout le monde va se réintéresser au bitcoin mi-2024. Sauf que, mi-2024, c'est dans plus de trois mois, et le helving n'a pas eu lieu, et se produira dans un mois et demi. Et pourtant, on l'a dit, le prix du bitcoin a plus que doublé depuis. Il a dépassé des 65 000 dollars tout à l'heure. On est donc proche, très proche, de son record historique, des quasi 69 000 dollars de novembre 2021. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors, ce n'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un cycle qui, pour le coup, est assez original, puisque, si on regarde le passé de bitcoin et les précédents cycles, les véritables envolées se sont faites après le helving. Là, c'est la première fois qu'on voit un bitcoin aussi fort avant le helving. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va continuer de monter ? Est-ce que ça va continuer de descendre dans les prochains jours ? Honnêtement, je n'en sais rien. Et personne ne le sait. À long terme, on est... Et je suis évidemment complètement haussier, et ma prédiction des 100 000 euros avant la fin de l'année, pour moi, tient toujours. C'est un petit peu l'objectif que j'avais fixé. Et sur le reste, je pense que là, c'est envolé, un petit peu précipité, et à mon avis, dû au fait que, historiquement, on n'a jamais vu aussi peu de liquidité de bitcoin sur les places de marché. Et donc ça, forcément, je pense que ça a un impact, un combuant, un accélérateur qui fait que, là, on a vraiment dépassé les prévisions possibles. Et à quoi s'est dû, justement, ce manque de liquidité de bitcoin sur les plateformes d'échange ? Parce qu'avec les ETF, il y a eu des milliards de dollars d'investissement en bitcoin. Et donc ça veut dire que des gens doivent bien vendre. Et ça a asséché les places de marché. Toutes les personnes qui voulaient vendre sont en train de vendre. Et il va rester de plus en plus de personnes qui sont sur une cible quand même plus lointaine ou qui vont rester sur le bitcoin et qui ne voudront pas vendre. Et cette situation est arrivée peut-être plutôt que prévue. Elle n'a pas attendu, en fait, le halving et la baisse, la diminution de moitié de production des nouveaux bitcoins. Donc là, on se retrouve un peu dans l'effet de cisaille qui fait partir le prix à la hausse de façon assez incroyable. Est-ce que ça veut dire, Eric, que ça y est, c'est la fin des cycles ? Le bitcoin, désormais, ne respectera plus les cycles précédents ? Je n'en sais rien. Force est de constater que là, pour une fois, l'histoire ne se répète pas exactement puisqu'on va beaucoup plus vite. Normalement, avant le halving, on a tendance à avoir un petit peu d'ébullition et voir peut-être même une chute puisque les investisseurs savent bien que dans quelques mois, le 20 avril, le coût du minage va augmenter et donc ça va être compliqué, ça peut faire une baisse. Donc il y a tout un tas de modèles qui tournent et qui font des... Quel est votre avis là-dessus, justement ? Honnêtement, je n'en sais rien. C'est impossible de savoir. C'est un système qui est chaotique. Est-ce que ça va baisser ? Est-ce que ça va monter ? Franchement, les prédictions à court terme, c'est très difficile. Je suis persuadé qu'à moyen terme, c'est-à-dire avant la fin 2024, on va dépasser les 100 000 euros puisque une fois que toute cette spéculation sur le halving, les personnes qui vont prendre leurs bénéfices en se disant attention, là, ça va baisser, donc je prends mon bénéfice maintenant pour acheter après. Donc tout ça, ça va faire un peu un bouillon. Et donc, effectivement, il va falloir faire très attention sur le Bitcoin dans les semaines qui viennent parce que ça va pouvoir bouger beaucoup. Par contre, à moyen terme, après le halving, c'est-à-dire en décembre, par exemple, là, je suis persuadé que le prix sera vraiment plus élevé. Il va y avoir du courant, effectivement, sur le Bitcoin, a priori, dans les semaines qui viennent. Faites attention à vous. On parlera dans un instant avec Pauline de la Banque Centrale Européenne qui, elle, s'exprime sur le Bitcoin. Eric, on aimerait avoir votre avis dans un instant. Mais d'abord, justement, la liquidité de ces ETF va-t-elle circuler comme dans les précédents cycles du Bitcoin aux altcoins ? Parce qu'en fait, là, c'est un nouveau paradigme, un nouvel événement exogène qu'on n'avait pas eu avant. Dans les cycles précédents, ça faisait Bitcoin, puis Ethereum, puis le reste du marché. Là, est-ce qu'il n'y a pas un risque, entre guillemets, que cette liquidité reste bloquée dans les ETF et ne ruisselle pas jusqu'au reste du marché ? Pour moi, ce n'est pas un risque. Ce serait même un avantage. C'est-à-dire qu'effectivement, les milliards qui sont sur les ETF Bitcoin ne vont certainement pas ruisseler vers des altcoins puisque ce n'est juste pas possible. Cet argent, c'est d'argent d'institutionnels qui sont venus sur le Bitcoin justement parce qu'il y avait les ETF régulés permettant de le faire. Et donc, ils ne vont certainement pas aller vendre pour ensuite aller sur des actifs plus compliqués à obtenir. Et donc, ça va vraiment rester sur Bitcoin. Et clairement, l'impact sur les autres cryptos va être plus faible. Même si on voit des envolées sur énormément de cryptos actifs différents, je ne pense pas qu'on aura le même ruissellement. Et donc, la market cap de Bitcoin, l'hégémonie de Bitcoin va rester beaucoup plus importante alors que sur les cycles précédents, elle avait eu tendance à s'affaisser. Donc, ma prédiction, c'est que Bitcoin va rester vraiment très important en matière de pourcentage de market cap sur l'ensemble des autres cryptos actifs. Et est-ce que, selon vous, on assistera quand même à ce qu'on appelle une alt season, c'est-à-dire le reste du marché qui s'apprécie quand même ? Bien sûr, c'est obligé. On le voit même maintenant. Et ça va continuer. Ça va être la folie des shitcoins. Je pense que ça, on ne pourra pas s'en empêcher. Les gens ont envie de voir. Ils disent, le Bitcoin, c'est trop haut. Je veux aller mettre un ticket sur d'autres cryptos. On va se retrouver, à mon avis, quand même, à un moment ou à un autre, dans une folie spéculative des altcoins. Comme ça, j'en suis persuadé. Mais pour vous, en tout cas, pas grâce à la liquidité des ETF Bitcoin Spot. Non. Il y a une nouvelle narrative aussi. C'est l'approbation potentielle dans les semaines et mois qui viennent d'un ETF Ethereum Spot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça paraît fort possible, en tout cas, puisqu'il n'y a pas de raison que maintenant que la porte est ouverte sur les ETF Bitcoin, qu'on ne le fasse pas sur Ethereum. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. En plus, le marché le réclame. Et c'est pour ça qu'on voit autant d'actions sur Ethereum maintenant. Comme on avait pu le voir avant sur Bitcoin, avec la perspective des ETF. Maintenant, quand est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va vraiment être dans les prochaines semaines ? Ça me paraît quand même compliqué. Mais avant la fin de l'année, c'est fort possible. Bon, le Bitcoin monte et la BCE s'exprime. La Banque Centrale Européenne. Pauline, que nous a dit la Banque Centrale Européenne sur le Bitcoin il y a 15 jours ? Alors, effectivement, c'est un peu une ironie quand on connaît maintenant les chiffres du Bitcoin. Donc, par exemple, dans cette tribune, ce qu'elle disait, c'est, je cite, « Pour la société, un nouveau cycle d'expansion et de récession du Bitcoin est une perspective désastreuse et les dommages collatéraux seront énormes, y compris les dégâts environnementaux et la redistribution ultime des richesses. » Éric Larchevêque, qu'est-ce que ça vous évoque ? Voilà, déjà, cette première affirmation de la BCE. J'ai envie de dire, mais quelle bande d'incapables, quelle bande d'incompétents, comment peut-on écrire des choses aussi absurdes et mal renseignées ? Pour moi, il est clair que c'est un brûlot qui a été écrit par des personnes qui n'ont absolument pas pris le temps de regarder la problématique et donc d'arriver à une conclusion commandée de manière idéologique. Et donc, franchement, c'est minable. Pas d'autre terme. Et la BCE qui a dit d'autres choses, notamment que les transactions en Bitcoin restent peu pratiques, lentes et coûteuses. Donc ça, est-ce qu'il y a... Alors, ça, tout à fait, là, ok. Moi, effectivement, il y a plein de choses qui ne vont pas, qui sont compliquées sur Bitcoin. On ne va pas dire que c'est tout rose. Par contre, mettre en avant, en fait, des problématiques environnementales, dire que c'est mauvais pour l'environnement, ne pas prendre en compte au contraire la chance pour les énergies renouvelables est, pour moi, en fait, une technique assez épouvantable de manipulation de l'opinion. Et je trouve que là, la Banque Centrale Européenne, finalement, elle est dans son rôle de protéger l'euro. Donc je comprends pourquoi elle fait ça. Mais quand même, je trouve qu'elle pourrait être un petit peu plus intelligente, élever le débat. Je pense que ça ne lui rend pas service d'être aussi nul dans ses analyses qui sont des analyses de comptoir. Vous parlez de l'euro, justement, récemment, vous avez déclaré à mon confrère Jérémy Lebescon, tout mon argent est en bitcoin, je ne veux pas d'euro, ça m'empêcherait de dormir. C'est vrai. C'est vrai. Donc, effectivement, dès que je gagne de l'argent en euro, je le convertis en bitcoin. Et parce que je ne crois pas, en fait, à l'euro, ni au dollar. Moi, ça fait des années, très longtemps, que je pense qu'à un moment, cette monnaie va dévisser, qu'elle va s'écrouler. Et tout le fruit, en fait, du travail de ma vie, si je devais l'avoir en euro, effectivement, j'aurais du mal à dormir parce que je me dirais qu'à un moment, ça ne vaudrait plus rien, que je pourrais tout perdre. Et c'est pour ça que j'ai tout en bitcoin qui sont sécurisés chez CoinHouse. Je tiens à le dire, ils ne sont pas chez moi. Et ça, ça, ce serait quelque chose pour moi. Ça, pour moi, je me dis, OK, c'est bon pour les générations à venir, pour le futur. Et oui, je dors très bien avec tout en bitcoin. les deux dernières années, Eric, passées, ont rebattu les cartes sur les grands leaders cryptos. Pauline, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Oui, on peut dire que c'est la fin de Do One pour Terra Luna, de Sam Bankman-Fried pour l'ex-bourse crypto FTX, de Champagne Zhao pour Binance. Donc, entre 2022-2023, ces hommes qui avaient vraiment porté l'industrie crypto, on n'en entend plus parler. Et du coup, peut-être deux questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que c'était quand même un mal nécessaire qui puisse disparaître de ce marché ? Et la deuxième, c'est du coup, qui sont pour vous les hommes et les femmes de l'industrie crypto d'aujourd'hui ? Ce qui s'est passé pour eux, pour moi, c'est la leçon de Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire que l'homme est faillible et le fait que Bitcoin n'ait jamais eu de vrais leaders est une force extraordinaire. Et donc là, on a pu voir qu'à chaque fois qu'on voit des leaders qui lancent des énormes opérations de places de marché, d'échanges, etc., à un moment, finissent par mettre la main dans le pot de confiture et créent énormément de problèmes, beaucoup de destructions. Et là, on ne peut que saluer en fait la partie visionnaire de Satoshi Nakamoto sur le fait d'être resté anonyme. Donc oui, je pense que de toute façon, c'était inévitable qu'à un moment ou à un autre, il y ait des catastrophes comme ceci et que ce soit bien qu'elles se soient produites. Et on peut remarquer que malgré ces scandales énormes, des milliards, des dizaines de milliards en fait, de destructions d'actifs, Bitcoin est toujours là. Donc aujourd'hui, qui sont les nouveaux apôtres du Bitcoin ? Je pense à Michael Saylor qui, pour le coup, lui, a ses propres actifs, c'est-à-dire qu'il ne garde pas l'argent des autres. Ce sont ses Bitcoins, ce sont sa vision. Et si un jour, il met le pied en main dans le pot de confiture, ce sera vraiment tant pis pour lui. Mais en tout cas, ça ne regardera principalement que lui. Aujourd'hui, il y a, mon avis, je ne pense pas qu'on ait besoin de figures incroyables qui viennent nous expliquer la vie sur le Bitcoin. Je pense que c'est à chacun de faire son parcours. Vous, moins il y en a, mieux c'est. Oui, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et Bitcoin, en fait, du reste, n'a jamais eu de force commerciale, de force marketing. Et pour autant, Bitcoin continue son petit chemin. Justement, potentiellement, il y en a une qui se crée, peut-être, avec ces géants de la gestion d'actifs comme BlackRock qui en font maintenant la promotion. Récemment, on a de nouveaux échanges qui ont été exhumés avec Satoshi Nakamoto. Selon vous, que pense-t-il ou qu'aurait-il pensé, justement, de l'approbation de ces ETF Bitcoin Spot ? Je ne peux pas parler pour lui. Mais votre avis ? Mais mon avis, et peut-être probablement le sien, c'est que je pense qu'il n'aurait eu strictement rien à faire. C'est-à-dire que qu'un ETF soit approuvé ou pas, pour Bitcoin, ça ne change rien. Depuis 2013, on me posait la question d'ailleurs, mais le jour où les institutionnels viendront sur Bitcoin, est-ce qu'ils ne vont pas se l'approprier ? Est-ce que ça ne va pas dévoyer le message de décentralisation ? Non, absolument pas. Parce que, que ce soit recentralisé dans des ETF ou pas, ce que propose Bitcoin, la décentralisation, le fait de pouvoir posséder ces actifs de façon inéluctable, eh bien, ça existe toujours et Bitcoin continuera toujours d'exister. Donc, évidemment que pour le prix, la spéculation, que pour aussi parler de Bitcoin dans la presse, comme on le fait maintenant, l'ETF a un impact positif. Mais au final, sur Bitcoin en tant que tel, ça n'a aucune importance, puisqu'à la fin, on restera toujours sur ce grand principe inéluctable du Bitcoin, un BTC égal, un BTC, et au final, il n'y a vraiment que ça qui compte. On parlait des grands leaders de l'écosystème crypto. Pauline, vous avez des chiffres. Effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est une tendance qui est en train de s'inverser ou alors pas du tout ? En France, c'est vrai que les leaders femmes dans l'industrie crypto, elles se comptent clairement sur les doigts de la main. Quelques chiffres. Sur 196 entreprises qui sont membres de l'ADAN, le lobby français des cryptos, en gros, il y en a seulement 27 qui sont dirigées par des femmes. Eric Larchevêque, vous qui êtes dans les investissements, notamment, et peut-être lié aussi, évidemment, au Web3, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fossé qui existe encore entre les hommes et les femmes quand on porte des projets cryptos et pourquoi on a encore un tel fossé ? C'est un fossé qui est encore plus large que cela, malheureusement. C'est aussi un fossé que l'on voit dans la technologie, dans la tech, et je le vois bien. J'ai créé une école de développeurs qui s'appelle Algosup, dans laquelle on essaye désespérément aussi d'arriver à la parité et pour autant, c'est très difficile parce que culturellement, les femmes ne se sentent pas forcément légitimes pour aller dans la technologie, pour aller vers le logiciel et donc encore moins peut-être vers le Web3. Donc il faut travailler ça à la base en expliquant que le logiciel, l'informatique, c'est avant tout un métier pour des créatifs, pour des personnes qui ont des idées, qui ont envie de construire et pas forcément de mathématiques et de physique. Donc c'est, je pense, en commençant à modifier les choses à la base qu'on pourra avoir dans le futur en fait un véritable impact et réussir à obtenir une parité qui est extrêmement souhaitable. Pourquoi ? Parce que plus on aura des points de vue différents, avec des cultures différentes, des sensibilités différentes, plus on sera capable de faire des produits de meilleure qualité d'une manière générale. Mais ce changement de mentalité, ça devrait durer... Mais ça va mettre du temps. On parle en années, évidemment. Donc j'essaye de contribuer avec mon école Algosuc, mais évidemment que ça va prendre du temps et que c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire bouger les choses malheureusement. En parlant de passer à l'action, en janvier dernier, il n'y a pas que les ETF Wittkenspot qui sont sortis. C'est vrai. Il y a aussi votre dernier livre. Voilà, je le montre à la télé pour ceux qui nous suivent sur leur téléphone ou leur télé. Entreprendre pour être libre. Mon histoire et mes conseils pour passer à l'action chez M6 Éditions et bien sûr aussi disponible chez Audio Libre en livre audio. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, foncez en librairie ou alors chez Audio Libre. Éric, justement, l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde ? Non, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut être entrepreneur. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de précurseur. On n'est pas obligé d'avoir fait des hautes études ou d'être né dans un milieu particulier. Par contre, ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas une solution pour tout le monde et heureusement, sinon je pense que la planète deviendrait folle. S'il n'y avait que des Elon Musk et des Jeff Bezos, je pense que ce serait une planète de psychotiques. Donc, heureusement que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais par contre, il faut savoir que si vraiment c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, qu'on veut le faire, eh bien, il n'y a pas de précurseur. On peut y aller. Il faut juste s'armer de résilience, de persévérance et de travail. Dans un des chapitres de votre livre, vous dites la pire des raisons d'entreprendre est de vouloir devenir riche. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si le seul objectif c'est de devenir riche, d'accumuler de l'argent, eh bien, il y a des métiers plus faciles pour ça. On peut devenir trader, on peut travailler dans une banque. En fait, on n'aura pas suffisamment de résilience et de volonté pour continuer à entreprendre parce que c'est tellement difficile, on est tellement dans l'adversité que si on n'est pas porté par une mission qui vient des tripes et un objectif de créer, poussé par un esprit de revanche, poussé par une histoire personnelle forte, alors à un moment, on va arrêter. Si c'est juste pour gagner de l'argent, ça ne sert à rien d'entreprendre parce qu'on n'ira jamais au bout. Justement, vous avez toutes les infos dans ce livre, sorti en janvier dernier et disponible aussi en livre audio. Pauline, est-ce que vous avez une dernière question sur le Salvador, par exemple, ce qui se passe en termes de Bitcoin, monnaie en termes d'expérimentation ? Oui, sur le Salvador, c'est vrai que depuis qu'il a adopté le Bitcoin comme monnaie légale en septembre 2021, on a vu que la population a utilisé en tout cas cette crypto-monnaie pour payer, mais pas non plus de manière totalement majoritaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez finalement de la tendance actuelle au Salvador ? Moi, ce que j'en retiens du Salvador, c'est que c'est avant tout un pays qui a développé une réserve nationale en Bitcoin. Et pour moi, le vrai prochain cycle du Bitcoin, qui ne sera pas demain, mais plus tard, ce sera quand d'autres pays adopteront aussi des réserves stratégiques en Bitcoin. Peut-être que déjà, certains pays l'ont fait, mais ne le disent pas pour tout un tas de raisons, mais ça, c'est inéluctable. Un moment ou un autre, un grand pays va se dire « Attends, moi aussi, je veux avoir du Bitcoin, on ne sait jamais. » Et là, ça va être le début d'un nouveau cycle. Donc demain, le Bitcoin dans les banques centrales, vous y croyez ? Dans les banques centrales, alors avec l'Europe, effectivement, comme on a perdu notre légitimité de pouvoir choisir ce que l'on peut faire, on est peut-être encore en main de la BCE, mais en admettant que juridiquement, la France puisse se dire « Moi, je me fais un stock de Bitcoin, pourquoi pas ? » Et là, pour moi, on ne parlera pas de la BCE, on parlera d'un stock stratégique, ce sera une décision de la France en tant qu'État souverain de se dire « Oh là, au même titre qu'on a de l'or, on va aussi prendre du Bitcoin » parce que ne pas en avoir, finalement, ce serait une décision qui, dans le futur, pourrait se révéler catastrophique. Éric, vous êtes entrepreneur, investisseur, vous avez notamment fondé la cofondateur de Ledger, aussi Coinhouse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un besoin auquel des entrepreneurs n'ont pas encore répondu avec le Web3 ? Alors, on est évidemment dans l'usage et la capacité de pouvoir faire adopter cet usage par un maximum de personnes de faciliter l'entrée dans le Web3. C'est un vrai sujet, c'est un sujet fondamental pour Ledger, par exemple, de voir comment est-ce qu'on peut faire utiliser le Web3 par un maximum de personnes. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que avant de pouvoir justement arriver à ce que des millions, des centaines de millions, des milliards de personnes l'utilisent, on va devoir trouver des solutions vraiment faciles en termes du X et là, il y a encore beaucoup de travail. Et voilà, je le rappelle pour tout savoir sur l'entrepreneuriat, entreprendre pour être libre, le dernier livre d'Éric Larchevêque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric. Donc, je rappelle qu'au fondateur de Ledger, entrepreneur et investisseur, Pauline Armandet, merci d'avoir été avec nous, journaliste BFM Crypto. Je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas abonnés, abonnez-vous à la newsletter de Pauline BFM Crypto tous les lundis à 18h dans votre boîte mail. Demain, on sera avec le PDG France de Binance. Bonne journée, bonne soirée, à demain à 15h. BFM Business BFM Crypto Le Club Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada